il n'y a pas de service au numéro que vous avez composé bienvenue à invention farfelue dominique engel alien tv et bien là vous allez assister ça va être très confus mais vous allez assister à la réalisation de quelques instruments que je dois fabriquer pour une émission de télévision pour enfants qui passe sur une des rares télévisions que vous pouvez capter avec des oreilles de lapin et on m'a demandé de réaliser un détecteur d'odeur un détecteur de pollution un sonomètre ça c'est un détecteur un détecteur d'humidité et un périscope et un stéthoscope aussi pour entendre les bruits sous la terre ça va être un peu décousu vous allez voir des fractions de moments où je cherche des morceaux de toute espèce que ce soit un poêlon ou un fer à repasser que je vais convertir en en un objet ou un autre comme ici dans le détecteur d'humidité mais je vais y intégrer la poignée d'un pistolet à peinture le périscope celui-là c'est une drôle d'affaire c'est un périscope qui devrait permettre de regarder dans l'eau et je l'ai fait à partir d'un baril d'olive un beau baril en plastique d'olive une portion d'une lampe qui traînait dans mon atelier une machine pour, comment pourrait-on dire, pour préparer la farine pour faire des pâtes qu'est-ce qu'il y a d'autre ? il y a des optiques, il y a des roues de patins en roulettes qui vont servir d'optique comme si on regardait dans l'espèce de périscope et ce périscope il va servir dans deux sens ça va être un périscope quand on est dans une chaloupe on le plonge dans l'eau pour regarder sous l'eau et quand on est sur terre, pour détecter quelque chose je lui ai fabriqué un support alors vous verrez dans l'éparpillement des images la plus grosse partie du montage de l'objet maintenant il va falloir que je vous montre l'objet signé je pense que Michel va avoir un montage fabuleux à faire pour essayer de vous faire comprendre ce que je fabrique mais quand on travaille pour la télévision et qu'on vous demande en cinq jours de fabriquer six accessoires vous comprendrez que Michel ne peut pas être là tout le temps à filmer, filmer, filmer et filmer encore alors vous allez comprendre que c'est parfois ça la vie de quelqu'un comme moi ça ne tient pas toujours debout c'est dépendant du temps et dépendant des clients à propos, Elion TV a besoin de vos commentaires on en a besoin, c'est de ça qu'on vit vos commentaires c'est l'information qui fait qu'on peut faire quelque chose de mieux dites-nous qu'on est infecte, c'est pas grave mais dites-nous quelque chose vous vous envoyez des textos lamentables de 140 mots mais vous êtes 140 lettres mais vous n'êtes pas capable de nous envoyer un message je ne peux pas croire ça moi Elion TV Dominique Engel Générique Générique ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 En haut, si vous regardez bien, il y a une optique. Ça, ça permet de voir très, 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 très loin à l'horizon. Je vous parlais d'un pied de lampe, le pied de lampe, il est là. Je vous parlais d'un baril d'olive, c'est là. Ça, c'est un manche de brosse, deux poignées de freins de vélo et la machine à farine pour faire des pâtes, elle est là. J'ai mis une poignée, j'y ai mis des roulettes, de patins à roulettes, j'ai fait des fosses optiques avec la résine et en réalité, si je voulais regarder à travers ce périscope pour une émission de télé, je serai dans cette position-là avec les deux yeux devant ce qui semble être des optiques et en tournant le baril, on va simuler la recherche d'une image dans l'espace, que ce soit un oiseau ou un écureuil dans un arbre. C'est du matériel fondamentalement pour la télévision. Alors dites-vous bien qu'il n'y a rien qui fonctionne, mais n'empêche que le baril tourne parfaitement bien, fonctionne dans la position verticale et dans la position verticale, mais vers le bas. L'objet se tient de cette façon-là. On regarde dans l'équivalent d'un écran que j'ai coulé en résine, c'est toujours le même baril, c'est toujours le même pied de l'an. Je regarde dans mon écran, avec des effets spéciaux, on va reproduire l'image de ce qu'on pourrait voir dans l'eau et le baril sera plongé dans l'eau jusque-là, approximativement. Donc imaginez le niveau de l'eau là, l'eau là, là vous avez la poignée pour faire tourner les deux éléments. Et voilà le périscope ou l'époxy-rep, parce qu'il paraît qu'on va l'appeler époxy-rep, qui est périscope, mais dit à l'envers. Alors voilà, c'est le seul objet que je peux réellement vous présenter fini. Les autres, pour des raisons de tournage, sont déjà partis. Ça, ça vous donne un peu l'idée de ce que peut être la job de faire des accessoires pour des tournages ciné ou télé. Et effectivement, c'est peut-être un peu absurde, mais imaginez-vous que c'est ça qui me fait bouffer. Alors c'était Invention Farfelue, c'était Bilodo d'un bord de la caméra, Engel de l'autre côté. Et quand vous cliquez, il y a un nom qui dit, vous savez qu'on a besoin de vos commentaires. Je ne me répéterai plus. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501